Nous voulions pour ce Conseil Justice Affaires Intérieures une décision qui témoigne de la capacité de l'Europe à prendre ses responsabilités et à progresser. Nous voulions une décision qui repose sur un équilibre entre humanité, générosité, responsabilité et fermeté. Parce que comme vient de le dire mon collègue et ami Thomas de Mezière à l'instant, ce que nous faisons en matière d'accueil des réfugiés collectivement n'a de soutenabilité que dès lors que nous sommes capables d'assurer le contrôle des frontières extérieures de l'Union Européenne et dès lors que nous sommes capables aussi de mettre en place rapidement les hotspots que nous avons appelés de nos voeux la France et l'Allemagne et dont nous devons nous réjouir que dans la décision qui vient d'être adoptée, le cahier des charges concernant leur mise en oeuvre soit précisé. Il s'agit de mettre en place de véritables centres d'accueil et de contrôle des frontières extérieures de l'Union Européenne. Ces centres doivent permettre l'enregistrement des réfugiés et la rétention de ces derniers jusqu'à cet enregistrement mais aussi doit permettre la reconduite à la frontière de ceux qui relèvent de l'immigration économique irrégulière vers les pays d'origine et c'est la raison pour laquelle nous insistons sur la nécessité de mettre en oeuvre désormais ces conventions de retour avec les pays de provenance et nous souhaitons que le mandat qui a été confié à la haute représentante puisse se mettre en oeuvre dans les meilleurs délais. Il n'y a pas encore une fois de possibilité d'assurer l'accueil dans des conditions qui correspondent aux standards européens des réfugiés s'il n'y a pas une maîtrise des flux et c'est dans cet équilibre que la France et l'Allemagne se sont engagés. Les décisions d'aujourd'hui ne concernent pas simplement la relocalisation de 120 000 réfugiés entre les pays de l'Union Européenne.